bonjour bonjour tout le monde bon matin salut c'est mardi alors une nouvelle semaine de recettes qui s'ouvre à nous bonjour bonjour est ce que vous êtes connectés est ce que vous êtes là tout va bien avant qu'on se lance dans notre recette du mardi ok hélène est avec nous qui d'autre est par là le temps que tout le monde puisse se connecter s'installer comme il faut ok on a isabelle ok ça a l'air de fonctionner correctement alors bon matin tout le monde bonjour on est mardi une nouvelle recette de semaine donc comme vous avez vu dans les publications sur facebook ben c'est sûr que le décompte vers noël est enclenché on n'est pas encore vraiment vraiment dans le vif du sujet parce qu'il nous reste quand même cinq semaines mais il me semble que à cette période de l'année c'est le bon moment pour commencer à penser à ces cadeaux et à se mettre c'est ça en mode noël et en mode organisation ben les cadeaux c'est le fun je pense que tout le monde aime ça tout monde aime ça en recevoir moi j'aime ça aussi beaucoup en faire c'est certain qu'on aimerait gâter autant de monde que possible avec autant de beaux cadeaux que possible mais parfois ben c'est pas toujours évident on peut pas acheter toujours ce qu'on veut à tout le monde donc c'est assez agréable de préparer ses cadeaux soi même je trouve puis également ben ça permet je trouve d'avoir des cadeaux personnalisés donc c'est toujours plus agréable plus apprécié de recevoir je crois quelque chose qui a été fait par la personne elle-même et choisi d'offrir à quelqu'un en particulier bref tout ça pour vous dire que moi je fais ça personnellement chaque année dans ma vie pour mon entourage mais que je vous propose aujourd'hui d'embarquer avec moi alors il existe toutes sortes de cadeaux gourmands possibles imaginables aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un peu différent on va préparer de la moutarde alors vous allez dire la moutarde pour noël pourquoi pas c'est un condiment ça permet en plus vous d'ajouter une recette dans votre calendrier pendant votre calendrier voyons dans votre carnet de recettes puis qui peut servir différentes façons puis je trouve que vraiment justement ça fait un cadeau différent ça nous change des sos cookies ou des recettes qu'on voit le plus souvent donc aujourd'hui une recette de moutarde avec toutes les explications autour de la moutarde puis différentes variantes et différentes possibilités moi je vous propose une recette aujourd'hui de moutarde voyons sirop d'érable canneberge qui donne une moutarde un peu sucré mais on va voir toutes sortes d'autres belles choses oui en effet j'ai un beau tablier je vois vos commentaires vous avez vu ça vous l'avez vu passer de façon éclair sur la boutique la plupart d'entre vous sont même pas au courant ça a été en effet c'est un tablier qui est fait par une vraie madame une vraie couturière c'est pas fait en usine en chine donc on va recevoir des petites quantités au fur et à mesure puis la première série a été proposée en exclusivité aux membres du club vip samedi dernier dans le café jazette puis c'est ça il y en aura bientôt des nouveaux surveiller surveiller la boutique en ligne puis de toute façon je vous informerai par la suite mais bon choisi dessiné tout fait avec la petite touch pour s'accrocher de quoi le petit bon ok on n'est pas là pour le tablier on est là pour la moutarde alors les graines de moutarde donc ça prend pour faire de la moutarde ça prend des graines de moutarde donc là vous voyez c'est ce qu'on appelle des graines de moutarde jaune ou gold ou or mais vous comprenez que ça veut dire exactement la même affaire c'est des graines de moutarde sèches il existe également des graines de moutarde noires foncées d'ailleurs c'est ça souvent dans la moutarde à l'ancienne ça va être à peu près la même recette qu'ici puis à la fin on pulvérise un peu moins mais également dans la moutarde à l'ancienne il ya des grains de moutarde noir et des grains de moutarde jaune c'est ça qui donne cette différence là où on les voit vraiment apparaître je trouve qu'il ya une anecdote qui est intéressante avant de se lancer dans la recette c'est que souvent quand on pense moutarde on pense quoi c'est quoi le mot qu'on met à côté de moutarde c'est dijon moutarde de dijon on pense ben on pense c'est la spécialité de dijon une ville en france puis on appelle toujours ça la moutarde de dijon ou la moutarde à l'ancienne ou la moutarde en grain pour celle qui a des grains et ben figurez vous que on devrait presque l'appeler la moutarde du canada plutôt que la moutarde de dijon en fait pourquoi parce que le plus gros producteur de moutarde et de graines de moutarde c'est le canada puis toute la production de moutarde qui est préparée à dijon est faite à base de graines qui viennent du canada donc dorénavant on dira la moutarde canado dijon est c'est bon comme ça ok alors cette recette là c'est excessivement simple et facile par contre il faut s'y prendre 12 heures à l'avance parce qu'il va falloir mettre à macérer à mariner nos graines de nos graines de moutarde donc qu'est ce qu'on fait on prend un pot donc assez gros comme ceci qu'on vient placer à l'intérieur de notre socle puis on appuie sur la balance ça va ici on va venir peser nos premiers ingrédients à l'intérieur de notre pot donc vous avez toute la recette au complet avec toutes les étapes et tous les ingrédients sur fanelli.com dès la fin de ce live comme d'habitude d'accord alors est ce que elle est une question est ce qu'on peut mettre la devise france suisse sur le site vous pouvez pas la sélectionner mais vous pouvez tout de même acheter en france suisse le taux de change va s'appliquer automatiquement lors de votre achat revenons à nos affaires donc on a notre pot on appuie sur la balance on a misé rose on met 120 grammes de graines de moutarde on trouve ça où les graines de moutarde on trouve ça au rayon des épices là où il ya le curry ou ce genre de choses les graines de moutarde on s'en sert aussi beaucoup quand on fait des marinades des légumes marinés on met quelques grammes de moutarde notamment avec des graines de coriandre etc donc vous pensez que vous n'en avez pas chez vous mais vous en avez c'est juste que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'en acheter c'est au rayon des épices ça se trouve très facile donc on pèse notre moutarde ensuite on appuie sur la balance qui revient à zéro puis là on va venir peser 120 grammes d'eau comme ceci ça va puis on rappuie moi c'est déjà pesé mais on rappuie et on vient peser 120 grammes de vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme c'est la même chose un d'accord du site à base de pommes vinaigre de cidre vinaigre de pomme selon vous habitez est-ce que ça va jusqu'ici c'est franchement pas compliqué c'est bon donc si on s'en tient à ce qu'on a là dans notre peau on a on s'embarque pour préparer une moutarde basique ça veut dire que si tu veux pas la faire à l'érable et au canneberge comme je vais faire aujourd'hui mais tu t'en tiendras à ça mais de toute façon et tout est écrit dans la fiche recette est ce que ça va jusqu'ici donc 120 grammes de graines 120 grammes de vinaigre de cidre 120 grammes d'eau jusqu'ici pas compliqué ensuite moi j'ai décidé donc de personnaliser je vais venir ajouter 100 grammes de canneberge ou cranberry c'est la même chose cranberry canneberge déshydraté que je mets également dans mon pot c'est bon puis je rajoute 80 grammes de sirop d'érable à la première étape vous voyez que là j'en ai un autre parce qu'à la deuxième étape je rajouterai également 80 90 grammes de sirop d'érable alors ça va être volontairement une moutarde qui va être légèrement sucré pour contrebalancer un peu avec la force de la moutarde mais on peut jouer là dedans ça prend quand on prend en fait de la moutarde quelle qu'elle soit ça prend toujours un petit peu de sucre donc du miel ou du sirop d'érable environ 50 grammes dans une recette basique de moutarde justement pour contrebalancer la force mais également l'amertume les graines de moutarde parfois sont un peu amère d'accord vous comprenez ce que je veux dire 50 grammes de base moi là je me rends à 180 dans cette recette parce que c'est une moutarde volontairement sucré que je veux puisque érable canneberge ça va mais tout est écrit donc 12 heures avant on met ça dans un pot on referme alors oui en effet on peut remplacer le sirop d'érable par du miel dans cette recette votre recette ça sera miel canneberge vous pouvez faire ça mais si vous voulez je fais la recette puis après je vais vous parler de toutes sortes de variantes je vous proposer une moutarde à la provençale on peut la faire au vin on peut la faire au basilic etc etc c'est bon lisa non c'est pas 120 grammes de chaque c'est vous avez la recette en détail 120 d'eau 120 de cidre 120 de graines 80 de sirop d'érable à cette étape là mais tu sais je vous donne des poids comme ça mais concentrez vous sur la fiche recette après le live la concentrez vous sur les explications et le visuel donc on met ça voyez de quoi ça a l'air comme ça à 12 heures ou plus peu importe mais sur le comptoir d'accord tu mets ça le soir on allait coucher puis le matin en gros voyez j'ai pris exactement le même pot volontairement ça c'est ce que j'ai mis hier soir ça c'est ce que je viens de faire avec vous voyez vous il reste du liquide mais on voit bien que ça a gonflé on voit bien que les graines ont absorbé ça va je vois des questions passer en diagonale je reviendrai sur on les serres avec quoi etc concentrez-vous sur les étapes déjà et la préparation est ce que c'est bon donc au bout de 12 heures on a obtenu ce résultat là ici cette fois ci on attrape son bol puis qu'est ce qu'on va faire on va venir mettre à l'intérieur tout le contenu de notre bol le liquide plus les graines plus ici en l'occurrence les canneverges donc évidemment je vais devoir aller récupérer au fond du pot voyez les graines qui tendent comme ceci on récupère tout le monde ça va c'est compliqué ok ici on va venir ajouter une cuillère à thé environ de c'est un peu plus la petite celle là ça va comme ça à cette étape on va juste venir mettre quelques coups de turbo donc là on va chercher le turbo sur notre écran selon le modèle que vous avez faut choisir la durée mais là une seconde c'est bien correct et on va envoyer quatre cinq coups de turbo là qu'est-ce qu'on fait en concasse ça va parfait appuyant sa maison allons voir de quoi ça a l'air donc si on avait fait une moutarde de base on aurait eu la même chose juste avec 50 g de sirop de rame ou de miel à cette étape là mais pas les canneverges donc là on récupère ce qui est sur notre couvercle puis pour l'instant ça reste encore avec des morceaux vous voyez ça je m'applique à faire redescendre au fond du bol puis on va rajouter le restant des ingrédients le restant des ingrédients qu'est ce que c'est on va ajouter de la fécule de maïs alors la fécule de maïs c'est environ 20 g ou maïs en a et ça peut être remplacé par la farine de riz si vous êtes intolérant au gluten par exemple ou si vous avez de la farine de riz dans vos affaires peu importe ou même par une autre fécule fécule de pommes de terre ça pourrait en fait à quoi ça sert ça va servir comme de liant un peu à la préparation donc ici la fécule de maïs à l'intérieur du bol comme ceci également on va venir ajouter donc notre deuxième série de sirop d'érable encore une fois si tu la fais pas au sirop d'érable c'est une étape là il ya juste 50 g de miel ou de sirop d'érable à l'étape une c'est bon ensuite ici on met de l'huile j'ai plus la bleu poids exacte je me rappelle plus donc je voudrais pas vous dire de bêtises 60 ou 80 g ça sert à rien de mettre de l'huile d'olive on met une huile neutre type canola arachide ce genre de choses là d'accord c'est juste pour donner un peu de l'onctuosité à notre moutarde donc là tout le monde est dans le bol en même temps et là on est parti pour pulvériser ça en vitesse 8 environ une limite environ une minute je vais arrêter au bout de 30 secondes on va regarder de quoi ça a l'air ça va vous donner une idée au niveau de la texture parce que c'est sûr qu'au plus tu pulvérises au plus tu as une une littarde fine oui oui je me suis reprise je sais qu'il n'y a pas de gluten dans la fécule de maïs ça m'a zappé comme ça mais c'est parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'on voyait de la farine de riz ou une autre sorte de fécule donc là vous voyez la texture qu'on a qui est déjà pas mal moi je pense que je vais la laisser comme ça vous avez vu ça ? pas mal non ? alors c'est certain qu'au niveau de la couleur de ma moutarde, je vais la mettre en peau vous allez voir un peu mieux c'est sûr qu'au niveau de la couleur elle est un peu foncée vous voyez regarde comme ça pourquoi ? par la présence des canneberges à l'intérieur mais si on fait une moutarde traditionnelle on rajoutera une cuillère à thé de curcuma le curcuma vous savez c'est un épice qui est très bon pour la santé mais surtout qui est un très fort colorant donc qui va colorer vraiment faire que votre moutarde soit vraiment jaune qui claque, la jaune qui pète ici ça ne valait pas la peine que je le fasse parce qu'encore une fois avec la canneberge ça va changer de couleur donc là il m'en reste j'ai de quoi faire à peu près 600 grammes et je voulais déjà faire un pot pour vous montrer et vous expliquer les différentes variantes qu'en pensez-vous ? c'est cool non ? c'est rien de faire de la moutarde c'est pas compliqué ? puis je trouve que ça claque puis ça fait différent ici vous avez vu que on peut faire des jolis petits pots avec des petites étiquettes où on écrit le nom de la moutarde puis on met nos affaires puis pour revenir dans notre thème du jour qui était de faire des cadeaux gourmands et bien c'est pas compliqué c'est juste à peine un pot de moutarde comme ça mais bien arrangé avec 3 étiquettes et 3 petits trucs ça fait ça c'est Ikea par exemple les pots comme ça donc pour le coup c'est aussi bien peu importe où tu habites il y a des Ikea partout tu peux avoir des pots comme ça ah mince en France par contre les Ikea sont fermés je pense c'est ça ? bon ben c'est ça ok est-ce que ça va jusque là ? vous avez compris que c'est extrêmement simple de faire la moutarde maintenant les variantes ça vous tente ? donc si on résume on a compris que pour faire de la moutarde il nous faut autant de graines de moutarde que d'eau et que de vinaigre c'est bon ? vinaigre de cidre en général mais tu peux déjà venir jouer ici sur les vinaigres un vinaigre de vin rouge ça donnera un rendu différent ça va ? oui ? on a compris que ça prenait quoi qu'il arrive la fécule ou une autre fécule ou de la farine de riz le sel ça c'est indispensable ce qui est facultatif dans la recette d'aujourd'hui c'est l'excès de sirop d'érable on va dire parce que le basique c'est 50 grammes de sucre pour cette recette là puis les canneberges que j'ai rajouté vous y êtes ? bon maintenant si on résume si tu veux une moutarde de base tu feras donc les ingrédients basiques que je viens de dire et une cuillère à thé de curcuma pour la couleur c'est bon ? maintenant comment on peut s'amuser ? on peut s'amuser en faisant par exemple une moutarde au basilic donc étape 1 tu mets tout le monde à mariner comme on a fait là le vinaigre, l'eau, les graines voyons le vinaigre, l'eau, les graines à l'étape 1 et le sucre ou le miel 50 grammes c'est ça que je voulais dire à l'étape 2 avant de rajouter ton huile on peut venir ajouter des feuilles de basilic frais donc en quantité et puis suivre la recette je vais vous parler conservation après je fais les variantes après je vous parle conservation et utilisation ça va ? oui ? vous pouvez faire aussi une moutarde au vin une moutarde au vin blanc donc là à ce moment là à l'étape 1 au lieu de mettre de l'eau et du vinaigre vous pouvez mettre à la place de l'eau du vin puis la même quantité de vinaigre ou 2 tiers de vin pour 1 tiers de vinaigre comprenez-vous au lieu de 240 vous faites 2 tiers 1 tiers 2 tiers de vin 1 tiers de vinaigre il faut toujours un peu de vinaigre quand même ça va ? pour une moutarde de vin ensuite je voulais vous parler de quoi comme exemple il y avait au curry c'est sûr on peut faire des moutardes au curry ça c'est pas compliqué du tout la moutarde de base puis une cuillère à table de curry à l'intérieur tout simplement ça va suffire avec d'autres épices aussi du même principe paprika toutes ces choses là donc ça peut être sympa aussi de faire des petits pots comme ça ou même si vous avez la chance d'avoir les tout petits pots de confiture qu'on a dans les hôtels là tu peux vraiment faire chaque sorte de moutarde moutarde au basilic une moutarde au vin rouge une moutarde ici à hérable canneberge une moutarde classique au bairose oui ça pourrait au bairose oui en effet attention c'est particulier le goût faut pas trop en mettre ça peut être très intense quand même une autre que je trouve intéressante c'est la moutarde à la provençale donc là on va faire la base au niveau du vinaigre on peut mettre un vinaigre de vin rouge ou un vinaigre de cidre ça changera rien par contre on peut rajouter de la poudre d'oignon de la poudre d'ail on peut rajouter des herbes de provence ou du thym ou du romarin sèche vous avez les proportions sur la fiche recette puis là également quelques tomates séchées ça pourrait être intéressant dans la version à la provençale puis par contre là dans celle là exceptionnellement vous pouvez utiliser de l'huile d'olive pour regrouper tout ça donc vous comprenez qu'une fois que tu es à la base tu peux t'amuser comme tu veux attention de rester dans des choses sèches ne commencez pas à mettre des fraises ou je sais pas trop quoi ça ira pas il faut que ce soit sec sinon ça va fermenter ça va s'abîmer ça va ? au niveau de la conservation alors c'est sûr que si celle là je la goûte tout de suite elle risque d'être un peu amère ça prend quelques jours pour que l'amertume descende elle est très bonne parce qu'on a mis beaucoup de sucre dans le cas présent d'aujourd'hui mais la moutarde de base quand tu la goûtes là tout de suite elle est quand même assez amère j'ai pas dit forte j'ai dit amère avec le temps au bout de quelques jours elle s'adoucit moi je l'ai fait celle là la semaine dernière puis on en a mangé le jour même puis on en a remangé hier soir on s'est fait la remarque elle est encore plus douce mais pas dans le sens sucré plus délicate on va dire j'ai vu en diagonale passer une question si je veux de la moutarde forte c'est de la moutarde forte qu'on vient faire de la moutarde forte de Dijon c'est sûr que vous pouvez jouer au niveau du sucre diminuer un peu mais encore une fois elle est saison quand même un petit peu parce que c'est plus pour l'amertume le sucre que pour la force est-ce que ça va la conservation bien emballée comme ça dans un joli pot deux mois au réfrigérateur sans aucun problème probablement un peu plus mais je préfère vous dire deux mois est-ce que ça se congèle clairement j'en ai aucune idée mais probablement c'est possible mais là ça commence à devenir bizarre de vouloir congé de la moutarde c'est ça vous pouvez faire toute la sorte de pot que vous voulez qu'en pensez vous avec quoi ça se mange ça se mange un peu avec ce que tu veux c'est sûr que là c'est plus une moutarde sucrée donc peut-être plus avec une poitrine de poulet où évidemment les moutardes c'est cool dans les sauces aussi imagine celle-là tu sais quand tu fais une sauce moutarde de base mais là tu vas faire ta sauce moutarde avec des oignons revenus puis ta moutarde ici érable canneberge et ensuite crémée ça va donner une sauce vraiment intéressante un peu douce et délicate ça vient de me donner une idée d'ailleurs sur un des menus de Noël où j'hésitais encore au niveau de la sauce on pourrait peut-être réutiliser notre moutarde érable canneberge qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires de moutarde ? pensiez-vous un jour faire de la moutarde ? non moi non plus je ne pensais pas il y a quelques années faire de la moutarde mais ça c'est le genre de choses que j'aime vraiment faire je trouve que c'est facile c'est rapide puis ça surprend les gens est-ce qu'on peut faire une mayo avec cette moutarde ? oui on peut servir de cette moutarde comme base de mayo sans aucun problème alors plus la classique que celle-là parce qu'elle est sucrée mais oui pourquoi pas moutarde à l'ancienne j'ai dit quelques mots à ce sujet là au départ c'est certain que tu vois regarde si j'approche peut-être vous allez voir celle que je viens de faire maintenant on aperçoit quand même des grains vous les voyez jaunes et noirs ça aurait eu l'air d'une moutarde à l'ancienne puis ce que j'aurais pu faire c'est pulvériser un peu moins ou éventuellement récupérer l'équivalent d'une cuillère à soupe ou deux de préparation avant de pulvériser et de l'ajouter à la fin mais clairement vous voyez là les grains on les aperçoit c'est juste qu'ils sont pris dans les canneberges mais s'il y avait des noirs ça irait donc là vous avez toutes les variantes possibles puis il ne peut rien arriver ajuste-toi mais tu vois ça va être super le fait qu'est-ce qu'on va faire à manger pour Noël Marie ? vous allez voir ça s'en vient cette semaine c'était les cadeaux mais à partir de la semaine prochaine on se met vraiment en mode Noël et je vais vous annoncer tout le programme des semaines jusqu'à Noël de ce qu'on va préparer cette semaine d'abord avant de se rendre au programme de Noël c'est le temps des cadeaux alors oui les cadeaux gourmands toute la semaine vous allez voir différentes publications qui vont passer à ce thème là jeudi dans notre live VIP on va faire 3 cadeaux gourmands on va faire un kit sauce ranch on va faire un kit grue aux gourmands enfin plusieurs kits grue aux gourmands et on va faire une couronne de Noël en fudge en chocolat à offrir ou pour décorer ou pour le dessert également quand on parle cadeau j'ai une belle surprise pour vous peut-être que certaines ont déjà remarqué que depuis ce matin sur www.faneli.com vous allez pouvoir vous offrir du Faneli ou offrir du Faneli à Noël car on a mis en place des cartes cadeaux oui 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 des cartes cadeaux super faciles des cartes cadeaux virtuelles ça veut dire que tu peux régler ton dossier cadeau de Noël dès cet après-midi tu vas sur le site tu commandes tes cartes cadeaux tu mets le nom et le courriel de la personne à qui tu veux l'offrir tu lui écris un joli petit mot de Noël et le plus fou de tout ça c'est que tu choisis la date où tu veux que la personne reçoive ce cadeau donc tu règles ça aujourd'hui puis le 24 décembre au matin le 25 décembre au matin le 31 décembre n'importe quand la personne va recevoir ta carte cadeau pour le site Faneli les montants ont été choisis pour que justement ça reprenne des choses du site on peut offrir un cours de cuisine on peut offrir un abonnement un mois pour découvrir un abonnement 6 mois un abonnement annuel mais le plus important de la discussion c'est de penser que toi aussi tu mérites un cadeau pour Noël donc il me semble que ça serait pas mal je sais que parmi vous il y en a qui aimeraient ça être au club VIP puis pour diverses raisons c'est compliqué ben mettez ça sur votre liste de Noël c'est une carte cadeau ils peuvent se mettre à plusieurs et vous offrir un bel abonnement annuel ou certaines d'entre vous hésitent avez choisi le mensuel savent pas trop ou il y en a qui savent pas si ça vaut la peine fais toi offrir une carte mensuelle et puis viens découvrir ce qu'on a donc je vous laisse aller voir tout ça puis je vous mettrai quelques publications à ce sujet là sur ces belles paroles je vous dis à jeudi pour la plupart pour le club VIP vendredi également on a la cormée 20 avec le VIP où on va préparer des rillettes de canard puis une trempette gratinée crevettes, épinards et citrons donc on se met vraiment en mode fête avec toutes sortes de recettes si vous avez des questions sur la moutarde n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ça me fera plaisir d'y répondre allez je vous souhaite un beau mardi et je vous dis à jeudi ou à la semaine prochaine salut salut